Ce ne sont que des fruits, que de l'eau. Bienvenue dans mon histoire du nom. Oui, la déconalyse n'a ni préjugé ni état d'âme. Il ne prend aucun pacte pour quelque groupe que ce soit. Le problème d'âge vient du fait qu'il n'y a pas de danger proprement dit. C'est l'union de quatre entités qui forment l'État belge. Quatre régions avec un programme différent et des ambitions propres à chacune. Je vous parlerai aujourd'hui des deux groupes principaux. Cela concerne la perpétuelle bataille entre voilons et flammes. Cette bataille a commencé il y a bien longtemps. Exactement le 4 octobre 1830. Après la révolution de 1830, la Belgique devient un État bourgeois. L'économie est aux mains de ceux-ci, tant au sud qu'au nord du pays. De plus, la bourgeoisie est francophone. C'est une des raisons pour laquelle bien des flamands dirigeants de ce pays parlent si bien le français et que l'inverse est moins sûr. En 1842, le nationalisme flamand s'est dit heurté de la question flamande imposée à l'agenda politique. Ce mouvement militaient comme aujourd'hui pour l'émancipation de la Flandre. Dans ce dit mouvement, il faut distinguer plusieurs tendances. Le séparatiste, le confédéraliste, le fédéraliste et les partisans d'un rattachement au pays. Comme aujourd'hui, en 2014, qu'ils sont tenaces, les gens du nord, en 1894, tous les députés flamands sont catholiques. Aujourd'hui, c'est la N-VA qui domine. Pour rappel, le drapeau de la maison d'Ansbourg est déjà jaune et noire. En 1912, plus de 85% des députés de flamand, comme aujourd'hui d'ailleurs, constituent à eux seuls la majorité dans l'ensemble du pays. Les socialistes auront du mal à s'implomper. Pourtant, dans les premières années du Nouvel État, une alliance entre wallon et flamand existait. Mais très vite, les antagonistes réimparurent. En 2014, c'est toujours le même refrain. Mais, cette fois-ci, la bataille du nord est presque gagnée. Le démantèlement de la Belgique est plus compliqué de nos jours. L'Europe prend les choses difficiles et brouille un peu les cartes. Mais, quitte à y laisser les pleuves, la flamme ne reculera plus. La guerre de sécession n'a pas cessé, c'est sûr.